C'était disponible en arcade en 1983, parce que ce que vous voyez là, ce n'est pas une scène cinématique ou je ne sais quoi d'autre, non, non, c'est le véritable jeu Dragon Slaire, 1983 dans la salle d'arcade, voilà le jeu. Donc c'est vous dire que ce n'était pas plus que les pouces du fleur à l'époque, c'était du jamais vu. D'ailleurs, ce jeu qui est Dragon Slaire a marqué une époque, il a inventé un nouveau genre, c'est-à-dire le genre du film interactif, ou plutôt du dessin animé interactif. Il a inventé le QTE, même si là vous allez voir que c'est assez simpliste, on n'est pas comme dans Chinmou. On peut dire que Chinmou a réinventé, réhabilité le genre du QTE, mais le premier jeu qui a inventé le QTE, c'est ce jeu-là, Dragon Slaire, un jeu mythique, peut-être l'un des jeux les plus mythiques quand on le dit. Même si vous allez voir qu'il a pris un coup de jeu. Déjà à l'époque, c'était un jeu qui prêtait beaucoup à la controverse avec les joueurs, parce que beaucoup de joueurs ne le considéraient pas comme un véritable jeu. Moi je pense que c'est à juste titre, parce que bon, le gameplay est ultra limité, c'est-à-dire comme dans pratiquement tous les films ou DA interactifs, on ne peut rien faire en gros, le dessin animé défile en continu, et on va devoir appuyer sur les bonnes flèches de direction au bon moment. C'est pas plus compliqué que ça, voilà. Le problème de Dragon Slaire, c'est qu'on n'a même pas une seconde pour appuyer, ça se joue en dixième de seconde. Là, vous avez vu, je me suis fait avoir, vous allez voir, je dois traverser ce pont-levé, je dirige bien sûr l'espèce de chevalier, vous voyez, l'histoire se passe au Moyen-Âge, je dois aller libérer la princesse qui est bien sûr dans le château, c'est une histoire vraiment... un truc de fou. Là, je dois appuyer vers le bas, vous allez voir, pour éviter les pierres, après vite, vers la droite ! Vous avez vu qu'il y a eu un petit clignotement sur la porte, ça c'est un truc qui va nous aider durant le jeu, mais on ne l'a pas toujours, parfois, on va avoir un endroit dans l'image qui va clignoter. Regardez, vous allez voir, donc là, je dois appuyer sur le bouton A pour me défaire de ses tentacules. Là, je dois appuyer vers le haut, mais je vais aussi faire avoir, voilà, je n'ai pas appuyé assez vite, ça se joue vraiment aux dixième de seconde, c'est hallucinant ! Il n'y a que cinq actions, à droite, à gauche, en haut, en bas, et appuyer sur le bouton pour dégainer son épée. Vous allez voir, je vais retenter, vous allez voir, je me concentre un peu. Là, il y a les tentacules, j'appuie sur le bouton pour dégainer mon épée. Là-bas, je dois sauter à droite, vous allez voir, là, il y a la porte qui cligne, je vais vers la droite, là, je dois aller vers le bas, vers l'escalier, là, je vais devoir aller vers la gauche, vers la bas, et là, je dois aller vite vers le haut. Et voilà, trop tard, trop tard, et je me suis fait niquer, et c'est fini, voilà. Bien évidemment, on n'a pas de barre de vie, dès qu'on rate quelque chose, on se va voir par soit le piège de la pièce, ou le monstre qu'il y avait dans la piège, là, il y a beaucoup de tentacules. Game over, c'est fini, on va tous retaper depuis le début. C'est énorme, c'est énorme. Alors, mais ce jeu, déjà, je ne suis jamais arrivé à la fin, mais je me demande si quelqu'un a déjà réussi à arriver à la fin. Si, je pense évidemment qu'on peut réussir à le terminer, mais le finir autrement qu'en connaissant le jeu par cœur, je ne vois pas comment c'est possible. Parce que là, franchement, c'est impossible. Alors, on a des continues, mais qui ne servent absolument à rien, puisqu'à chaque fois qu'on utilise un continu, où que l'on soit dans le jeu, on recommencera toujours du début, c'est-à-dire là où il y avait le pont-levis avec les espèces de tentacules qui essayent de nous choper dès le début. Par contre, l'originalité de Dragon's Lair, ou en tout cas de cette version CDI, mais il me semble que c'était pareil sur l'arcade, Oui, parce qu'on est sur CDI, ça, j'en ai regardé tout à l'heure, c'est que vous allez voir, à part cette séquence du pont-levis, et après la deuxième séquence, quand on va devoir aller à droite, vous allez voir que... Oh, mais non ! Là, c'est n'importe quoi ! Même en connaissant le jeu par cœur, même en appuyant à la chaîne vers le bas pour éviter les pierres qui vont tomber, on se fait quand même avoir. C'est hallucinant, ils auraient quand même pu retravailler cette maniabilité pour les versions console, c'est-à-dire 3DO, CDI et compagnie, parce que franchement c'est un véritable calvaire, je vous jure, c'est un calvaire. C'est la maniabilité, c'est même pas, il faut vraiment avoir la manette. Bon, mais là aussi, vous voyez, j'ai appuyé comme un brin sur le bouton et pourtant je suis fait avoir, c'est incroyable. Bon, je vais essayer de me concentrer un petit peu mieux pour vous montrer ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, à part cette première séquence du pont-levis et la deuxième séquence, tout le reste, tous les autres passages du jeu vont être gérés aléatoirement par le jeu, par le CPU. Et ça c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on ne verra que rarement les mêmes endroits. Bon, je vais essayer de vous montrer ça, vous allez voir si j'y arrive. Voilà, là je vais dégainer mon épée, il faut vite remonter en haut. Ah, là il va falloir vite appuyer vers le bas et pourtant tout à l'heure j'ai appuyé à la chaîne et pourtant je me suis fait avoir. C'est quelque chose de vraiment hallucinant. Voilà, vite à droite ! Voilà, ça... Oh non mais, c'est hallucinant. C'est hallucinant ce jeu ! Oh putain ! Dragon's Lair, le jeu le plus frustrant de l'humanité, je crois qu'on peut le dire. Imaginez quand même ce jeu en arcade, il fallait quand même mettre une pièce de 10 balles dans le bas-streng et en jouer au jeu 10 minutes. Euh, 1 minute ! Pas 10 minutes mais 1 minute ! Le temps de perdre ses 3 vies et puis c'était fini. Et encore, je ne sais même pas si on avait 3 vies, peut-être bien qu'on n'avait qu'une seule vie. Oui, play again ! Evidemment, vous l'avez compris, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de choix du niveau de difficulté. On commence le jeu direct, toujours comme ça, on commencera toujours du début. Pas de sauvegarde, pas de password, même pour les versions console. Alors là, je vous l'ai dit, on est sur la version CDI qui est clairement l'une des meilleures adaptations de l'arcade de ce jeu. Vraiment, c'est magnifique, ce qu'on voit à l'écran, c'est sidérant, animation de psychopathe, c'est un véritable dessin animé. C'est vraiment un dessin animé. Je vous le dis ça parce que même la version 3DO est inférieure à cette version CDI. Il y avait également une version Mega CD qui, bien sûr, n'est pas très jolie, avec évidemment des décors granuleux, des couleurs horribles, très pixelisées, je ne vous la conseille pas. Et en plus, cette version CDI est en plein écran, contrairement à bon nombre d'autres. Alors là, je dois faire quelque chose. À mon avis, il faut que j'appuie vers le bas. Vous voyez qu'il n'y a pas d'indication, je dois deviner. Là, j'appuie vers le bas, mais voilà, je suis mort. Peut-être qu'il fallait appuyer à gauche ou à droite. Je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Et donc, vous l'avez compris, à chaque fois, les passages du jeu changent. Ça, c'est un bon point. Il y a une trentaine ou une quarantaine de salles, de séquences dans le jeu. Et à chaque fois qu'on recommence une partie, ça va changer. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mais mise à part, bien sûr, la première partie sur le pont-levis et à la fin du jeu, quand on va devoir tuer le dragon. L'histoire, je vous en parle, mais franchement, on s'en fout un peu. Donc, on dirige le chevalier Dirk ou Durk. Vous voyez l'écran, on va devoir sauver la princesse Daphné qui a été capturée par un méchant dragon. Et donc, aller dans le château et aller au plus profond du château. Mais là, j'appuie vers le bas, voilà, ça y est, il veut bien, je vous rappuie vers le bas, il veut bien. Je continue à appuyer vers le bas, il veut bien continuer, voilà, on continue à appuyer vers le bas. Et non, je veux juste avoir, voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi je suis mort. Pourtant, j'appuie vers le bas, mais ça n'a servi à rien. C'est vraiment... C'est dommage d'avoir un gameplay vraiment aussi pourri pour cette version console. Je trouve qu'ils auraient dû améliorer ça, voilà. Encore en arcade, on était en 1983. Evidemment, il ne fallait pas que les joueurs, au bout de leur première partie, puissent arriver à la fin du jeu, ça je le comprends. Mais bon, sur les versions console, ils auraient pu améliorer ça, on n'est plus en arcade ni rien. Mais non, ça n'a pas du tout été amélioré, c'est un véritable calvaire. Aucune liberté de mouvement, c'est hallucinant. Au niveau de la durée de vie, c'est très simple. Si on fait une partie sans mourir une seule fois, c'est-à-dire vraiment d'un seul coup, on peut finir le jeu entre 12 et 15 minutes. Donc ça vous donne une idée de la durée de vie. Mais il faut savoir que quand on finit le jeu une première fois, on ne voit pas toutes les séquences du jeu. Parce qu'en tout, d'après mes renseignements, il y a 30 minutes de cinématiques, 30 minutes de full motion vidéo comme ça, en tout. Le jeu a coûté 1,3 million de dollars et il a été créé en partie par un ancien animateur des studios Disney. C'est pour ça d'ailleurs que le jeu est aussi beau, qui s'appelle Don Blues. Et d'ailleurs plus tard, je crois qu'il a fait carrément des dessins animés à l'époque. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vraiment chaud. Ils auraient au moins pu nous mettre plus de vies. On n'a que trois vies pour finir le jeu. Franchement, il faut vraiment être le king of the world. Il faut connaître le jeu par cœur dans ses moindres détails. Chose que moi, évidemment, je ne connais pas, mis à part le début avec le pont-levis et juste après, le reste, c'est pas possible. Je vais essayer de ne pas me faire voir. On dégaine vite pour éviter ces tentacus. Mais vous voyez, ça c'est hallucinant ! Je vous assure que là, j'appuie à la chaîne sur le bouton, ça n'a servi à rien. C'est incroyable. Que vous dire d'autre ? Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je crois que la vidéo ne va pas non plus durer 20 minutes. Je vais quand même essayer d'arriver un peu plus loin parce que je ne vous ai pas montré grand-chose. Mais bon, je vous ai à peu près tout dit. Ce qui était énorme à l'époque, je vous l'ai déjà dit, c'est le visuel. Le premier jeu qui a inventé les QTE, c'est quand même hallucinant, le voilà, Dragon Slaire. Le premier dessin animé interactif et le premier jeu à utiliser le support CD. Ou en tout cas l'un des premiers jeux à utiliser le support LaserDisc en arcade. Bien sûr, sur le CD, on pouvait mettre 500 fois plus d'informations, bien plus d'informations que sur une simple cartouche ou sur une simple ROM. Et donc c'est pour ça qu'on pouvait avoir un jeu comme ça de cette trempe. C'était hallucinant de voir ça à l'époque. Imaginez-vous en 1983 quoi, à côté vous aviez R-Type et vous aviez des jeux Pac-Man et compagnie. Ça n'avait rien à voir quoi. Vous aviez des jeux qui étaient en 10 couleurs et tout. Voilà, c'était hallucinant de voir un jeu comme ça en 1983. Il faut savoir que ce jeu là, il a été adapté sur la plupart des consoles de l'époque. Ça a commencé je crois en 86-87 sur Commodore 64 et compagnie, bien sûr dans les versions 2D. Puis en 89 sur Amiga, je crois, et sur DOS, donc sur PC, dans une version assez similaire à celle-là. Sauf que bien sûr c'était bien moins joli, il n'y avait pas autant de couleurs et tout ça. Pour avoir vraiment des versions fidèles à l'arca, il a fallu attendre les versions CDI, celles que vous voyez actuellement, donc celles sur lesquelles je vous fais la vidéo, et les versions 3DO en 93, 94, 95. Il y a eu également une version méga 7, je vous l'ai dit. Il y avait même eu des versions 2D, donc des remakes sur la Game Boy, sur la NES, sur la Super NES, enfin... Oh, mais ce n'est pas possible ! Ah, ce n'est pas possible ce jeu. D'ailleurs, la version NES est considérée comme l'un des jeux les plus difficiles de la vie vide de Nintendo. Il est ultra difficile, rien que pour passer le premier écran, il faut des heures et des heures d'entraînement. C'est hallucinant sur cette version NES. Plus tard, on a même eu une version entièrement 3D sur GameCube, PS2, Xbox et compagnie, mais j'ai appuyé sur le bouton. C'est énorme ! C'est énorme ce jeu ! Je ne fais que ça appuyé sur cette manette, et ça ne sert à rien ! Ça ne sert à rien ! C'est hallucinant ! Je vous disais, il y a également eu des remakes entièrement en 3D, pour le coup, qui n'ont pas eu de bonnes critiques, qui ne se sont pas du tout vendus sur GameCube, PS2 et Xbox. Et même récemment, figurez-vous qu'on a eu droit... Alors, je vais essayer de me concentrer vers le bas à droite... Figurez-vous qu'on a eu droit à un Dragon's Lair HD sur la PlayStation 3. Oui, hallucinant ! En fait, le même que celui-là, sauf qu'il est en HD. Donc Dragon's Lair sur Blu-ray sur PlayStation 3. Oui, hallucinant ! Donc, si Dragon's Lair a vraiment traversé les époques depuis 25 ans... Alors, à mon avis, il faut utiliser son épée pour se défaire de ces espèces de machins rouges, là. Là, je ne sais pas du tout où il faut aller, je vais vers le haut. Mais non, voilà, j'ai sauté dans la lave, donc ce n'était pas vers le haut où il fallait aller. Vous voyez, on ne peut pas savoir, avant d'avoir essayé toutes les directions, ou alors très difficilement, on ne peut pas savoir où il faut aller, s'il faut appuyer vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le haut... Voilà, Game Over, c'est fini, c'est magnifique. Bon, on va continuer un peu, vu qu'il reste un petit peu de temps dans la vidéo. Autant que je vous montre le maximum de choses. Même si, à mon avis, vous en avez peut-être un petit peu marre de voir toujours cette même scène du Pont-levis, mais je ne peux pas y faire grand-chose. Oui, Play Again ! C'est énorme ! Voilà, enfin, je trouvais que c'était sympa quand même de vous faire cette vidéo, puisque c'est vraiment un jeu culte, hein. Je vous l'ai dit, c'est vraiment marqué son époque, l'ancêtre quand même du QTE, c'est quand même quelque chose. Le premier dessin animé interactif, le premier jeu à avoir vu le jour sur support CD, et puis bon, ça fait 25 ans qu'il est sorti, vous vous rendez compte ? Moi, ça m'hallucine de voir que ce jeu-là est sorti il y a 25 ans dans les salles d'arcade, et qu'il y a quelques mois, il y a eu une réédition sur la PlayStation 3 en version Blu-ray, et il y a juste la HD qui a changé par rapport au jeu original. C'est pas hallucinant ! Est-ce que vous connaissez d'autres jeux qui datent de 25 ans, et qui ont eu un portage quasi identique de nos jours sur les consoles actuelles ? Mais il n'y en a aucun ! Il n'y en a aucun ! Dragon's Lair, c'est le seul qui peut se tarer d'avoir fait ça ! C'est pas alu ? Si, c'est l'alu total. Bon allez, je tente un dernier coup, puis après on s'arrêtera là, hein. Je vais essayer de me concentrer un peu. Je vous laisse un peu apprécier le son du jeu, qui est lui aussi hallucinant. Il y a quand même quelques petits checkpoints, c'est-à-dire que là, vous avez vu, j'ai réussi à passer cette scène-là. Maintenant, si je meurs ici, je recommencerai à la deuxième séquence. Donc là, c'était pas le coup d'épée qu'il fallait utiliser. Donc je vais tenter, je ne sais pas, je vais tenter d'aller en haut, par exemple. Je ne sais pas, je vais tenter d'aller en haut. Vous voyez, il est impossible de deviner ce qu'il faut faire. Impossible ! Alors, je vais tenter d'aller en haut. Et voilà, ce n'est pas ça. Ce n'est pas en haut. Pourtant, ça m'étonne parce qu'il dégaine son épée. Bon, je vais tenter d'aller à droite. Ah ben non, c'est fini, game over. Bon, je crois, de toute façon, qu'on va s'arrêter là. Je vous apprécie de tout dire pour Dragon Slaire. Vraiment, l'un des jeux les plus mythiques de sa génération, c'est surtout le fait qu'il soit sorti en 1983. Que ça soit hallucinant ! 1983, c'est ça qui est incroyable, quoi. Bon, après, évidemment, c'est un jeu qui a vieilli, mais totalement, le gameplay est bien trop simpliste. Le jeu est bien trop difficile. Bien sûr ! Mais bon, voilà. 1983, c'était incroyable de voir ça, quoi. Des millions de couleurs qui pétaient partout. Une animation digne des meilleurs dessins animés de l'époque. C'était incroyable, incroyable. Voilà. Oui, donc, je vous l'ai dit, on est sur CDI. Je vous ferai beaucoup de vidéos sur CDI, de toute façon. Je vais avoir une bonne trentaine de jeux. Vous verrez que le CDI, c'est la console qui est spécialisée vraiment dans les jeux comme ça. Dans les jeux, c'est-à-dire les films interactifs. Vraiment magnifiques, quoi. C'est-à-dire des jeux comme Mad Dog Macri. Ou alors, je vous montrerai Space Ace, qui est dans la même veine de Dragon Slaire, qui était d'ailleurs développé par la même team. Vous verrez, il y a beaucoup de jeux comme ça qui sont magnifiques, mais qui ont bien sûr un gameplay vraiment bien trop limité. Voilà. Bon allez, je vous dis bye bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.